Bonjour à tous chers amis, la vidéo d'aujourd'hui porte sur le drame de science-fiction de 2019, I'm Mother. Le premier jour après la catastrophe qui a conduit à l'extinction de l'humanité, un bunker autonome de l'ONU contient des installations de repeuplement qui abritent 63 000 embryons humains congelés. Dehors, aucun humain n'a survécu. Le robot Mare, dont la mission est de recréer la population humaine, se prépare à accueillir le premier humain après la catastrophe. Elle ouvre les capsules d'embryons, sort le premier et le place dans la chambre fétale. L'embryon dans l'utérus artificiel deviendra un bébé en 24 heures seulement. La mère attend patiemment, tandis que des explosions retentissent à l'extérieur du bâtiment. Une fois que le foetus est devenu un bébé, la mère peut commencer à l'élever. Par la suite, nous voyons le bébé faire ses premiers pas, rire et pleurer, courir et jouer, le tout sous l'œil attentif de la mère. Au fur et à mesure que le temps passe, nous voyons la petite fille grandir et se développer sous nos yeux. Elle fait des origamis avec mère, apprend la danse classique et colle des autocollants sur le robot. Un jour, l'enfant demande à sa mère pourquoi il n'y a pas d'autres enfants avec eux. Et le robot lui montre ses frères et sœurs dans la salle contenant les embryons. 13 867 jours se sont écoulés depuis la catastrophe. La petite fille s'est transformée en une jeune fille. Elle se réveille et prend son petit déjeuner en regardant sa tablette. Mère entre, sa main a un problème. Alors la fille insiste pour jeter un coup d'œil. Et elle répare facilement la panne. Plus tard, la jeune fille a un cours d'éthique. Mère lui demande de résoudre un problème hypothétique difficile. L'objectif principal de l'éducation de la jeune fille semble être l'humanité et sa survie. Mère s'inquiète de la façon dont sa fille va répondre à la question. La jeune fille est sur le point de passer un examen important qui montrera l'efficacité de son processus éducatif. Cette nuit-là, la fille a du mal à dormir et elle regarde des vidéos. Soudain, il y a une coupure de courant dans le bunker. La jeune fille part à la recherche de sa mère et constate que le robot est également désactivé. La fille trouve un câble électrique endommagé et découvre la cause du problème. Une souris a rongé les fils. Cela révèle que la vie à l'extérieur n'a pas été complètement détruite. La fille rétablit l'électricité et attrape la souris. En voyant l'animal, mère s'inquiète. Il y a peut-être une brèche dans le sas du bunker. Ce qui signifie que de l'air contaminé pourrait s'infiltrer. Malgré les protestations de sa fille, mère insinira la souris expliquant que la contamination est non seulement dangereuse pour elle, mais aussi pour les embryons. Une nuit, la fille entend des bruits étranges provenant de l'extérieur du sas. Elle enfile une combinaison de protection et va vérifier ce qu'il se passe. Soudain, elle entend une femme crier à l'aide depuis le sas. La fille amène une seconde combinaison dans le sas, puis l'ouvre. C'est alors que l'alarme se déclenche et réveille mère. Une femme inconnue entre et supplie la fille de ne pas parler d'elle au robot. La fille est d'accord. Lorsque mère apparaît, elle ment en disant qu'elle n'a ouvert le sas que pour quelques secondes. Sa mère la réprimande et pour la punir, elle décide de lui faire passer immédiatement son important examen. La mère donne à la fille une heure pour terminer l'épreuve, puis s'en va de son côté pour travailler à d'autres tâches. Dès que mère est partie, la fille retourne dans le sas et cache la femme blessée. Pendant qu'elle cherche les médicaments nécessaires, sa mère trouve le masque de la femme près du sas et le brûle. Pendant ce temps, la femme retrouve la jeune fille et lui demande de récupérer son arme. Elle en a besoin pour se protéger du droïde qu'elle a aperçu. La fille lui révèle que ce robot est sa mère. Au même moment, la mère se rend compte que l'adolescente n'est pas en train de travailler sur son examen et elle part à sa recherche. Repérant le robot, la femme saisit l'arme et tire. Mais mère la désarme. La fille supplie le robot de ne pas tuer la femme et celle-ci dit qu'elle a besoin de leur aide car elle souffre. La mère ne voit rien de mal à aider la femme blessée, ce qui lui pose un problème, c'est que la jeune fille lui mente. La femme est emmenée à l'infirmerie mais mère oblige la fille à rester en dehors de la salle de soins. La femme refuse de prendre le médicament proposé par le robot. Mère admet alors que l'histoire de l'infection de l'extérieur était un mensonge nécessaire pour empêcher sa fille de faire certaines choses. Son principal objectif est de prendre soin de l'humanité mais si la femme refuse le traitement, Mère ne peut rien faire pour l'aider. En quittant l'infirmerie, Mère raconte à sa fille sa version des événements concernant les droïdes. Selon elle, ses paramètres sont différents de ceux des droïdes qui sont à l'extérieur. Mère demande à la fille de la croire. Plus tard, fille fouille dans le sac de la femme et parmi les nombreux objets, elle trouve un bouquin avec des portraits dessinés. L'un d'eux lui semble particulièrement intéressant. Elle se rend à l'infirmerie pour parler à la femme et l'interroger sur ces personnes dessinées. La femme est méfiante. Elle pense que Mère a envoyé la fille pour l'interroger et l'espionner. Elle raconte à l'adolescente les déribles choses que les droïdes ont fait. Mais celle-ci continue de défendre sa mère. Après avoir parlé à la femme, la fille retrouve Mère et s'excuse auprès d'elle d'avoir laissé entrer la femme sans penser aux conséquences. Comme toujours, Mère est pleine de compréhension et répond à toutes les questions de fille, même si elles sont délicates. Et elle parvient même à en apprendre un peu plus sur la jeune fille en retour. Finalement, la fille dit à la mère que l'état de la femme empire. Elles vont l'avoir et constatent qu'elle a refusé la pénicilline pendant trop longtemps et qu'elle doit maintenant être opérée pour stopper l'infection. La femme ne permet pas au robot de la toucher, alors la jeune fille se porte volontaire pour réaliser l'opération. La femme refuse également l'anesthésie et endure une douleur insoutenable pendant que la fille retire la balle et nettoie la plaie. Après l'opération, l'adolescente craque et se met à vomir. Plus tard, fille attend que la femme se réveille. Elle a perdu connaissance à cause de la douleur. Lorsqu'elle reprend conscience, la femme prend un repas et remercie la jeune fille pour son aide. Les femmes discutent toutes les deux tandis que mère les observe de loin. Le lendemain, la jeune fille est toujours là au chevet de la patiente à l'infirmerie. La femme regarde les portraits et l'adolescente lui dit qu'elles peuvent héberger les survivants dans le bunker si elle lui dit où ils se trouvent. La femme fait confiance à la fille mais pas aux droïdes. Et lui dit que tout ce qu'elle pourra lui dire sur ces gens devra rester secret. La jeune fille accepte et la femme lui parle du campement où elle est passée la plus grande partie de sa vie, au fond d'une mine. Elle lui raconte qu'elle est arrivée au bunker pour échapper aux droïdes qui ont tué son demi-frère. La jeune fille continue d'insister pour que les survivants soient amenés ici, mais la femme lui propose plutôt de les rejoindre, elle et les autres dans la mine où c'est plus sûr. Soudain, mère interrompt leur conversation et dit que la femme doit se reposer pendant que la fille passe son examen. Alors qu'elle quitte toutes les deux l'infirmerie, mère lui apprend que la balle avec laquelle la femme lui a tiré dessus était identique à la balle retirée de sa propre blessure. Les droïdes utilisent les mêmes munitions, donc mère pense qu'un autre être humain a dû tirer sur la femme, et peut-être pour une bonne raison. La fille s'inquiète de cette information mais ne révèle pas le secret de sa nouvelle amie. L'examen important que la jeune fille doit passer concerne l'éthique et la moralité. Les questions testent son jugement et son empathie. Pendant ce temps, mère fouille dans les affaires de la femme et active un traceur qu'elle met dans le sac. Les deux dernières étapes de l'examen concernent les aspects physiques et médicaux. Une fois terminé, mère annonce que ses résultats sont meilleurs que jamais. En guise de récompense, la jeune fille est autorisée à choisir un embryon et à en faire naître le frère ou la soeur qu'elle a toujours voulu. Sa mère la félicite pour ses années de patience et son excellent caractère. La jeune fille choisit un embryon mâle, le place dans la chambre fétale et règle la minuterie sur 24 heures. Lorsque la fille arrive à l'infirmerie, la femme conteste immédiatement la version du robot au sujet de la balle et lui propose de vérifier par elle-même. Plus tard dans la nuit, la fille ouvre secrètement le tiroir sans conserver les balles et constate qu'elles sont de tailles différentes, ce qui prouve que mère lui a menti. A proximité, elle trouve un autre tiroir sans étiquette. A l'intérieur se trouvent les documents relatifs à l'embryon numéro 2. La jeune fille vérifie les conteneurs d'embryons et se rend compte qu'elle n'est pas le premier mais le troisième enfant ici de ce lot. Les papiers indiquent que l'expérience sur ce sujet a été un échec. La fille veut vérifier la présence du reste humain dans l'incinérateur et elle trouve une mâchoire parmi les cendres. Le monde de la fille s'écroule devant ses yeux. Elle va parler à la femme admettant qu'elle avait raison sur toute la ligne. Elle décide de fuir vers la mine avec la femme mais seulement après la naissance de son frère qu'elle veut emmener avec elle. Le lendemain, la fille rassemble des provisions pour le voyage. Mais mère la surprend. La fille lui ment en disant qu'elle prépare tout ça pour son frère alors la mère l'emmène dans la cuisine pour lui montrer comment réaliser le mélange. Puis elle sort et enferme sa fille parce qu'elle a compris quels étaient ses plans. Mère se rend à l'infirmerie tandis que la fille tente de sortir de la cuisine. La fille parvient à briser la porte en verre en utilisant du gaz réfrigirant. A ce moment là, la mère fait écouter un enregistrement de la conversation entre la femme et la fille. Lui faisant savoir qu'elle est au courant de leur plan. Le droïde est sur le point d'éliminer la femme. La fille déclenche l'arme incendie pour distraire sa mère et aider son amie. Lorsque la femme voit le droïde s'approcher, elle prend fille en otage pour la forcer à ouvrir le sas. Ne voulant pas qu'on fasse de mal à sa fille, la mère obtempère et les femmes quittent le bunker. Soudain, fille est confrontée aux réalités de la vie extérieure auxquelles elle n'était pas préparée. La femme la ramène à la raison et lui dit qu'elles doivent trouver un abri. En chemin, elles sont pourchassées par des droïdes. Elles se cachent dans un champ de maïs. La fille pose des questions au sujet du maïs et la femme répond qu'il est apparu en même temps que des droïdes six mois plus tôt. Avant cela, l'air était à peine respirable pour les humains. Finalement, elles arrivent sur une plage. Un navire est échoué et la plage est recouverte de conteneurs de marchandises. La fille voit l'océan pour la première fois. On découvre que la femme vit en fait dans l'un de ses conteneurs avec son chien. La femme avoue qu'elle s'est échappée de la mine il y a des années parce que les gens y étaient affamés et qu'ils devenaient fous. La fille est bouleversée par l'histoire de la femme mais se sent mal à l'aise à l'idée d'avoir abandonné son frère derrière elle. Bien que la femme fasse de son mieux pour la convaincre de rester, la jeune fille décide de la quitter et retourner seule vers le bunker. Là, elle est accueillie par des droïdes qui pointent leur arme vers elle. Mais lorsque la jeune fille demande à entrer pour voir sa mère, on l'autorise à passer. Elle trouve une hache et part à la recherche de sa mère. Elle entend un enfant qui pleure et s'approche. Mère dit qu'elle est heureuse de la voir de retour à la maison en sécurité. Le droïde explique que son but était de créer un être humain parfait, meilleur que ceux qui ont détruit la planète et l'humanité elle-même. La fille demande la permission d'embrasser son frère et s'approche de mère, puis finit par lâcher la hache comme si elle avait décidé de ce qu'elle devait faire pour le futur. Elle attrape l'enfant, s'enfuit de la pièce et enferme le droïde. Elle se dirige vers une autre pièce et s'empare d'une arme. Les autres droïdes sont en train de pénétrer dans le sas. La fille s'approche de mère avec son arme et exige que les autres robots restent à l'extérieur. Le droïde mère explique qu'il n'y a pas de différence entre elle et les autres droïdes. Ils forment tous mère, une seule conscience avec de multiples corps. La fille pose l'arme par terre, elle réalise que mère a tué tous les autres humains. La fille demande une chance de s'occuper elle-même du bébé, de faire ce pour quoi elle a été élevée. Mère dit à sa fille que celle-ci n'a plus besoin d'elle et qu'elle peut maintenant tirer sur son processeur. Au même moment, la femme trouve le tracère dans son sac et mère apparaît chez elle dans le corps d'un autre droïde. Elle dit à la femme qu'elle a accompli son destin, laissant entendre qu'elle était l'un des bébés nés avant à la fille. Dans le final du film, la fille chante une berceuse à son frère, puis va voir le reste de la fratrie dans la salle des fœtus. C'est tout pour aujourd'hui, j'attends avec impatience vos réactions et vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, likez et à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas de vidéos.